La rivalité entre Africains et le préjugé qui pèse sur les Africains Waouh, un très bon sujet, on se retrouve après l'intro pour en parler, bang 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 La rivalité qui existe entre Africains, c'est un tout petit peu bête s'il faudra de tout près regarder la situation, examiner la situation C'est vraiment un peu bête Pourquoi je l'ai dit ? Parce qu'il y a une certaine haine entre Africains Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'arrive vraiment pas à mieux l'expliquer Parce qu'il y a beaucoup de personnes également comme moi qui se posent la question Pourquoi l'homme Africain a une certaine appréhension de ses frères A de l'orgueil par rapport à ce qu'il possède, soit ce qu'il ne possède pas Mais c'est qu'il veut faire paraître pour attirer simplement l'attention Mais pourquoi l'homme Africain est aussi mauvais ? Je pense que tous nous avons eu à un moment donné Entendre et écouter cette phrase Pourquoi l'homme Africain est aussi jaloux de son frère ? On développe ? Let's go ! La famille, je pense que nécessairement de là où vous êtes En suivant cette vidéo, vous poserez réellement la question comme moi Pourquoi certains Africains sont aussi orgueillés, sont aussi hautains par rapport à leurs frères ? Et entre eux, pourquoi le courant ne passe réellement pas ? Je ne sais pas ce qui se passe nécessairement dans la tête des Africains Mais c'est difficile alors, difficile à comprendre Je vais évoquer, on va dire, une petite histoire de rien du tout Il y a eu un moment où j'observais à chaque fois les Africains Même en cours de route Tu pourrais un de ces jours tamponner l'un de tes frères Africains Que ce soit dans une ville en cours de route Soit dans un bus, au métro, peu importe l'endroit Mais l'Africain développe un tout petit peu ces complexes, on va dire D'infériorité, de supériorité à l'offre Ça, je ne comprends pas pour certaines personnes Je peux être, on va dire, ouvert par rapport à mes frères de race Mes frères de sang Pour mieux entretenir une bonne relation avec Pour mieux, on va dire, passer le courant, comme on le dit De buter une conversation Mais genre, la personne s'éprangeant la personne Je ne sais pas comment les décrire d'une manière normale Mais c'est un tout petit peu bizarre Et ces genres de choses, des rivalités, un tout petit peu bêtes qui se passent Ça pourrait être par rapport également à l'apparence Par rapport à la vidéo également que je venais de sortir là Ça pourrait être par rapport à l'apparence Parce que l'apparence compte beaucoup plus sur L'apparence compte beaucoup plus aux yeux des Africains Qu'aux yeux des Russes, on va dire Le Russe examine la personne dépendamment de son apparence Mais beaucoup plus dépendamment de ce qu'il y a dans la tête Alors que pour les Africains, c'est beaucoup plus par rapport à l'apparence Enfin, si vous avez une apparence un tout petit peu agréable En ce moment-là, tout le monde sera un tout petit peu jovial Mais si vous avez une apparence de l'homme de caverne Waouh, waouh, je vous dis, vous serez mis de côté Je vous dis, en tout cas Même la manière des autres de vous aborder Serait un tout petit peu, on va dire, délicate À cette manière, très très délicate Je ne sais réellement pas ce qui se passe entre Africains Mais c'est un peu chaud J'aimerais attirer simplement l'attention de beaucoup Alors, beaucoup de frères qui sont déjà là Depuis une année, depuis près de 6 mois, on va dire Soyez humbles, chers amis Vous voyez certaines personnes qui veulent impressionner Par rapport aux vêtements Qui veulent impressionner par rapport, on va dire, aux moyens Mais c'est un tout petit peu bête, on va dire Quelque part, c'est un tout petit peu bête D'une manière générale, vous pourrez bien vous poser la question Pourquoi est-ce que, Evie, tu as proposé ces genres de vidéos ? C'est simplement dans le but de nous faire un tout petit peu réfléchir Je sais que chacun est libre de faire ce qu'il veut Chacun est libre de vivre comme bon lui semble Mais j'aimerais martéler simplement sur l'humilité J'aimerais martéler sur le vivre ensemble Entre Africains, entre Africains La rivalité qui existe assez souvent On ne la comprend réellement pas Il faut vraiment mettre un tout petit peu d'eau dans le vin Il faut être très très simple, on va dire Et puis être en commande facile à la conversation Facilement accessible, bien sûr Il y a certaines personnes, je les comprends Ils ont donné de leur temps Ils ont donné de leur bonne volonté Mais en retour, ils n'ont pas eu gain de cause Raison pour laquelle ces personnes-là ont tourné kazakh Mais c'est la seule chose que je pourrais vous dire Nous sommes dans un pays où nous revendiquons tout le temps Alors tout le temps d'être maltraités D'être fusillés du regard par rapport au racisme Par rapport au préjugé et tout et tout Mais entre nous, Africains, c'est encore pire Parce que l'Africain n'arrive vraiment pas à supporter son frère Je ne sais pas ce qui se passe Même entre la communauté africaine qui existe ici en Russie Il y a toujours des problèmes, des banalités Mettez toujours à côté, on va dire, vos problèmes Et prônez-les vivre ensemble C'est très important En dehors de nos pays respectifs Nous avons vraiment, alors vraiment, le devoir De vivre ensemble, d'être soudés, d'être unis Pour l'Afrique, on va dire Pour la fierté africaine Pour la peau noire, on va dire Et dans tous les cas, comme on a l'habitude De dire cette phrase un tout petit peu D'une manière mensongère Seule l'Afrique compte Mais bon, c'est un semblant Mais vivons ensemble, mais bon Mais ce que je vous propose à vous C'est d'être vrai De mettre de côté nos rivalités à deux balles Pour prôner le vivre ensemble Donc voilà la famille Et le préjugé selon lequel nous sommes caricaturés Nous les Africains, c'est encore pire Par le russe, c'est encore pire Alors pire Bien sûr, ça fait très mal à entendre ça Nous avons ces genres de phrases Ces genres de questions Qui blessent carrément par moments Et c'est que je pourrais vous dire La famille, il faut être fort mentalement Il faut être fort également On va dire Moralement Pour ne pas se laisser aller Ces genres de questions qui nous blessent Du genre Est-ce que vous avez de voiture ? Lâchez-vous ! Est-ce que vous avez de toilette ? Est-ce que... Comment est-ce que vous vivez là ? Que les Africains puent un tout petit peu Les Africains parlent, on va dire, en criant Ils mangent bizarrement Les Africains sont toujours premiers à faire la fête Les Africains sont bizarres Ces genres de préjugés font très mal Alors très mal A force d'entendre ça On a l'impression d'être le mal aimé De tous les étrangers qui vivent en Russie Mais la seule chose que je pourrais vous dire Cher ami D'être fort De contribuer également Au développement On va dire De la mentalité De l'épanouissement On va dire également De la réflexion individuelle De là où vous êtes Vous avez une responsabilité également Le milieu dans lequel vous évoluez Vous avez une obligation de faire montre De votre culture De votre pays Aux étrangers On va dire Avec qui vous vivez C'est très très important De contribuer également Au développement Et au changement de mentalité Ce n'est pas facile Certes Mais Donnez-vous à fond En tout cas Du mieux que vous le pouvez Pour contribuer au développement On va dire De mentalité Ne cherchez pas La baston A chaque fois Quand vous entendez Ces préjugés Soit vous vous faites insulter Soit en cours de route Soit lors d'une discussion Ayez simplement le sang froid Au contraire Apportez de la lumière A ces ignorants Quand un ami aime bien Le dire Le biaise culture Donc le personne sans culture Apportez l'air La lumière Apportez l'air On va dire Un semblant On va dire De connaissance Pour que ces personnes là Ne refacent pas La même erreur La même bêtise A l'égard De nos frères africains De partout Elles se diront Bien sûr Ça je le disais Par ignorance Mais voilà J'ai appris La vérité Je pourrais Un tout petit peu Contribuer également Au changement Soit interpeller Des personnes Qui le font Jusqu'au jour d'aujourd'hui Donc voilà la famille Et family J'espère que Je tout balayais Par rapport Au problème Qui se passe Entre africains Je n'ai pas voulu Entrer En plein don Mais survoler Simplement Pour essayer De vous faire comprendre Que le vivre ensemble Est encore mieux Que nos rivalités A deux balles Nos problèmes d'ego On va dire Et ces genres De préjugés Nous devons être Impérativement unis Pour le combattre Pour un certain Changement de mentalité Moi c'est Vivi Maoté Si vous avez aimé La vidéo Comme d'habitude De like De commentaire S'il vous plaît Abonnez-vous Abonnez-vous Partagez le lien De la vidéo Le lien de la chaîne Afin D'agrandir la communauté On se retrouve Dans une prochaine vidéo Ciao Ciao Ciao